C'est la réquisition que le procureur a fait. C'est ce qu'on a fait sur le mandat de dépôt. C'est ce qu'on a fait sur le procuréur. Aujourd'hui, on l'a placé sur le mandat de dépôt. Il y a une ouverture de l'information judiciaire contre Jérôme Pandiak. Aujourd'hui, on l'a placé sur le mandat de dépôt. Et quel rebondissement vous attendez sur l'information judiciaire? C'est une très bonne question. Tu m'as vu. Mais ça va. J'espère que FIOP ne m'arrête pas. Je pense qu'elle m'arrête. Je pense qu'elle m'arrête. C'est cela. C'est le trôneau d'Ablaï Silla. Qu'est-ce qu'on a fait sur l'information? Planteur. C'est bon. Ils sont venus. Ils sont venus à Jérôme. Tu es venus à Jérôme? Ok. Jérôme. Comment tu es venu? Jérôme. Jérôme. Tu s'en penses que tu es rassurée? Non, c'est vrai. Non non, c'est vrai. Je me vois. C'est grave. Vous allez venir ici pour Ablaï Silla. C'est vrai. C'est pas grave. Jérôme. Je suis venu à Jérôme et je l'ai placé sur le mandat de dépôt. Mais je ne le dis pas. Je ne sais pas si je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu le café. Je ne suis pas à Jérôme. Je sais pas si ça. Il est venu à Jérôme. Je ne suis pas à Jérôme. Mme Bantiaki, j'ai parlé une dernière fois pour nous comprendre. Il n'y a pas une plainte contre lui. Il n'y a pas une plainte contre Jérôme Bantiaki. Il n'y a pas une plainte. C'est un signalement pour le faire. Pour le faire, il peut apporter l'autorité judiciaire. Il a donné ordre, il a apporté les éléments. Si on l'a apporté, il ne faut pas faire une précision. Il ne faut pas créer des débats ou des préquisitions. Il ne faut pas créer des débats. Je lui ai apporté un peu. Il ne faut pas le faire pour lui. Il n'y a pas de préquisition. Il n'y a pas de préquisition. Il est marrant. C'est un peu fouillé, d'accord? Mais, il s'agit de tout doux, si je n'ai pas fouillé, mais le nom et le qualificatif qui est domiciliaire, encore, c'est... Le truc domiciliaire, c'est qu'on va venir à la maison pour le faire, mais le faire, c'est qu'on peut le voir. Si on l'a appris, on l'a appris pour qu'on l'a appris, pour qu'on l'a appris, pour qu'on l'a appris, c'est la perquisition. La perquisition, il y a deux ans, nous venons au système d'acquisition, il y a des perquisitions, mais il y a des perquisitions, mais il y a des perquisitions obligatoirement à la maison, il y a des gens qui vont venir, et si tu vas aller à la maison, tu es d'accord. pour qu'on l'a appris, c'est le mandat de perquisition, il faut qu'on ait un assentiment, c'est le consentement de la personne, du propriétaire, du domicile, de la maison, ou bien un des responsables, du local. Alors, supposons, la perquisition, c'est qu'on l'a appris, que tu t'appreste, et que tu t'appreste en otage. Faut les fêtes, tu vas aller, tu vas aller, tu vas aller à la police, la police, il y a des insécurités, mais si tu vas aller à la maison, tu vas aller à la maison, t'appreste le terrain, Il n'y a pas de problème de sécurité, il n'y a pas de pérquisition, il n'y a pas de mandat. Par contre, si tu viens dans la maison, tu m'as dit que tu m'as accoré à l'assentiment. Tu m'as accoré à l'assentiment. Maintenant, j'ai oublié que mon avocat m'a oublié. Maintenant, il y a des choses qu'on va tomber. Et il y a des choses qu'on va tomber. Parce que, quand on est venu ici, il n'y avait pas d'appartement ni de passeport diplomatique. Il n'y avait pas d'appartement. Il n'y avait pas d'appartement. Il n'y avait pas d'acquisition d'escroquerie à l'Etat. Parce qu'il n'y avait pas d'acquisition. Il n'y avait pas d'acquisition. Mais il n'y avait pas d'acquisition d'acquisition. Il n'y avait pas d'acquisition 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 d'acquisition. Il n'y a pas d'acquisition 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 d'acquisition. Mais non agent administratif, tu es agent dans quelle administration? Supposons. Supposons que nous sommes en train d'écrire dans les services de l'Etat. Il ne l'a pas vu. 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 Il est agent dans quelle administration de l'Etat du Sénégal? C'est de l'usurpation de fonction. Il ne l'a pas vu. Il n'a pas vu. Il a pas vu. Il n'a 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 pas vu. C'est ça la véritable question. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'ouverture d'une information judiciaire. Le procureur, qui est placé sur le mandat de dépôt, n'est pas seulement satisfait des trois chefs d'acquisition. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. C'est l'objectif d'une information judiciaire. Il m'a demandé aux juifs d'instruction, le deuxième cabinet, pour qu'il y ait des informations. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Il est sûr que je n'ai plus en tête, qu'il n'a pas vu. Vous pouvez avoir des perquisitions. Il n'y a pas vu. Si ils ont vu. Jérôme, j'ai entendu parler de ce qu'ils ont fait, ils vont aller à la maison. Ils vont aller à la présidence de la perquisition. Ils vont aller fouiller. Jusqu'à ce que nous avons, complètement, toutes les infos que nous avons. C'est une information judiciaire ayant pour objectif de trouver d'autres indices, d'autres renseignements, d'autres informations, preuves, documents. C'est l'objet d'une information judiciaire. Maintenant, on verra les jours à venir, pour ne pas dire les semaines et les années à venir. C'est sérieux. Mais aussi, comment est-ce qu'on peut faire avec la planète que tu as dans le mandat de dépôt ? On va aller à la prison. Il va aller à la prison. C'est simple. C'est un dossier distinct. C'est juste un dossier. C'est ce qu'on appelle. Tu es dans la maison pour une affaire. Pour deux affaires plus tôt. Tu es dans le mandat de dépôt. Tu es dans le mandat de dépôt. Tu n'as pas perdu le dossier. Si tu as fait savoir si tu as fait un dossier, il est à la prison. Il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas. Le procureur a demandé le juge d'instruction. Il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas d'entraînement. Il n'y a pas d'entraînement. Il reste une plainte qui vient ici. Il y a une expérience. C'est une extradition. pour sortir de la prison pour qu'on a fait une audition pour une nouvelle affaire. Et dans cette affaire également, comme vous le comprenez, c'est très important. Ils ont été condamnés à l'aider, et ils portent une plainte, et ils ont fait une plainte. Donc c'est comme ça. Ils ont fait une plainte pour une autre affaire, pour qu'on revienne dans le casse. Alors Thune, à ce moment-là, avec la plainte d'Ablaï Silada, c'est très important.